Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui sur Star Stable Online pour la vidéo mise à jour du 19 avril 2023. Cette semaine nous aurons la suite des quêtes avec Sabine, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il me semble qu'on avait libéré des cochons l'année dernière et va falloir qu'on aille rattraper nos bêtises. Et également nous avons les quêtes avec la baronne que nous avons impressionnées durant les deux dernières semaines. Sinon parmi les nouveautés de cette semaine, pour ceux qui connaissent le festival, on retrouve la randonnée du fil rouge et les animaux perdus de Scott Buttergood qu'on ramènera tout à l'heure. Donc là on nous parle des quêtes avec Scott Buttergood qu'on ira voir à la fin et la randonnée du fil rouge qu'on ira voir aussi à la fin. Bon je ne le dis pas parce que ça ne sert à rien. Voilà donc ça on verra ça plus tard. Donc on va commencer par le vif du sujet et aller à l'écurie Jorvik. Et bon on va commencer par la baronne, je n'avais pas vu le premier point d'exclamation. Le moment est venu et j'ai une annonce importante à faire. Très jolie la cinématique, je n'y arrive pas avec ce mot. La cinématique. Par contre le majordome va falloir qu'il se prenne une refonte aussi. Il se dit donc. Il fait tâche. Merci à tous pour votre présence ici. Tout comme vous, je suis ravie d'avoir pu me libérer. C'est une journée mémorable pour vous, pour nous tous. Je suis ravie d'avoir pu trouver du temps dans mon emploi du temps, très chargé pour assister à ce festival pittoresque qui, malgré l'absence d'un bienfaiteur de haut rang, témoigne d'un travail incroyable et permet aux participants de se livrer à une compétition acharnée. Plus important encore, ce festival m'a permis de découvrir les cavaliers les plus remarquables de Jorvik. Soraya, j'ai été impressionnée par tes efforts continus pour atteindre l'excellence lors des compétitions. Tu as su prouver tes talents de cavalière non seulement à moi mais aussi à tous les participants du festival. Bien entendu, tu n'aurais pas pu atteindre un tel niveau sans ton fidèle compagnon Ultra Boy, que je commence seulement à monter. Vous avez dépassé mes attentes pour te récompenser et j'aimerais te décerner un prix exceptionnel. Soraya, voici le ruban patrimonial de Silverglade. Mon vivant, il n'a été décerné qu'à très peu de cavaliers et c'est un honneur que j'ai de te le remettre. J'espère que vous prendrez du temps pour fêter la victoire Ultra Boy et toi aujourd'hui, c'est votre journée. On va regarder le fameux ruban. Aux couleurs du festival équestre. Voilà. On va le garder pour la vidéo. Ah bah déjà, déjà, déjà fini la quête. Ok, d'accord. C'était juste sur le principe. Ok. Je crois qu'il y a une nouvelle tenue. Parce qu'il n'y avait pas de cheval là. Ouais, c'est ça. Il y a une nouvelle tenue. Ah, elle est sympa. Une petite salle de... Ah, on peut voir sur mon cheval. Donc une salle de dressage. Parce que l'autre, c'était pas une salle de... Non, c'est une salle mixte. Avec un tapis de dressage. Marron... Marron orange. Une muiserolle combinée. Et bah c'est sympa tout ça. Et bah c'est sympa comme tout, cette tenue. Et Soraya, tu es au courant de ce qui se passe. Des cochons ont complètement perdu les pédales. Et Sam la pagaille. Tu veux bien nous aider à ranger tout ce bazar et t'assurer que tout le monde va bien ? Euh, oui ? Ah non, on part faire du rangement en fait. Non, ça on s'en fout. Bon là, on peut pas trop se plaindre. Parce que du coup, c'est un peu à cause de nous que les cochons foutent le bordel. Ok, donc tout le monde va bien. On retourne. Hop, hop, hop. Un jour, ce ruban m'appartiendra. Oui, c'est ça. Merci pour ton aide. Depuis que ces cochons se sont enfuis, Martina ne s'est plus donné de la tête. Tu veux bien les aider ? Ok. Allons assumer nos bêtises. Les cochons sont des animaux très sociables qui vivent habituellement en troupeau. Ils doivent être très terrifiés à l'idée d'être séparés ou de se retrouver loin de chez eux. Là, regarde. La porte n'est pas cassée. Il n'y a pas de trou sous la clôture. Tu sais ce que ça veut dire ? Que la personne qui a fait ça a été forcée de laisser sortir tes cochons. Que la personne qui a fait ça n'était pas au courant des conséquences pour tes cochons et toi. Bon, je n'ai pas été trop forcée non plus. On va dire que la personne qui a fait ça n'était pas au courant des conséquences pour tes cochons et toi. Tu m'as l'air bien au courant, peut-être parce que c'est toi qui est derrière tout ça. Hein ? Oh non ! Je suis innocente, mais je crois connaître la responsable de toute cette pagaille. Et non, c'est Sabine. C'est Sabine qui m'a forcée à le faire. Je suis innocente, mais je crois connaître la responsable. On va mettre ça. Je n'aurais pas dû t'accuser. Les bruits d'égrognements de cochons me rend chèvre. Je suis désolée. Pas le temps de discuter. Il faut qu'on attrape les cochons et qu'on les ramène. Ça y est, sauf à la ferme. Putain, je trouve une mytho. Soraya, il paraît que vous faites d'excellents gardiens de troupeau avec Ultra Boy. Tu veux bien essayer de ramener mes cochons ? Euh, ouais. De toute façon, est-ce que j'ai le choix ? J'aurais dû dire que c'est Sabine qui m'a forcée à faire ça, genre juste pour voir. Il est trop tard. Il y a cinq cochons en liberté. Tu veux bien les retrouver et les ramener à la pencherie ? Ouais, ouais. Les cochons sont des animaux très intelligents. Amène-les près de la clôture. Ils retourneront d'eux-mêmes dans la pencherie. Ok. Et on va refaire la même avec Scott Buttergood en plus après. Je kiffe ça, ramener les animaux. C'est mon passe-temps préféré. C'est mon passe-temps favori. Et on les ramène en clôt. Et voilà. Et le retour de Sabine qui va m'en mettre plein la tronche parce que je n'ai pas assumé. Je le sens. Ça me fend le cœur d'interrompre tes merveilleuses petites corvées agricoles. Mais il est temps de me suivre. Je me fais engueuler. Je pense que je me fais engueuler. Je pense qu'elle m'a observée. Genre, tu n'es pas au bout de ce que tu fais. Et visiblement, je dois la suivre parce qu'il n'y a pas de checkpoint ni rien. Là, la traîne. Tu es censée me suivre. Je te rappelle. Non mais tu rigoles ou quoi, meuf ? Je suis derrière ton cul. Cet endroit a l'air parfait pour parler. Ouvre grand tes oreilles. Ouvre grand tes oreilles. Je suis très occupée donc j'ai besoin d'un larbin. Ouh, ça, ça ne change pas de d'habitude. On gagne des gants. Ah ouais, en fait, on va avoir une tenue complète avec Sabine. Même si ce festival est ridicule, je devrais avoir le droit d'y participer. Malheureusement, ces filles du club et qu'elles trouvent toujours des raisons de se plaindre de moi et de m'exclure de la compétition. Si tu veux mon avis, elles ont toujours eu peur que je rafle tous les rubans. J'ai d'abord pensé à menacer ou à faire chanter les organisateurs du festival avant d'avoir une idée de génie. Tu sais ce que ces nunuches adorent plus que tout ? Les décorations. Je me suis donc empressée de commander des décorations spéciales pour relever le niveau de ce festival. Si je décore le site du festival, ça pourrait suffire à les convaincre de m'inclure. Au minimum, cette simple action permettra de graver mon nom dans l'histoire du festival et caisse. C'est là que je vais avoir besoin de toi. Tu vas devoir faire quelques courses pour moi. Tu es docile, tu as l'œil pour les jolies choses et en plus, tu as de l'expérience. Pourquoi tu m'aiderais ? Me diras-tu. Eh bien, pourquoi pas ? Tu as bien fait ce que je t'ai demandé avec les cochons. Maintenant que tout est clair, ta première mission sera de récupérer le colis que j'ai commandé. Je te dirai quand il sera prêt. Donc ce fameux colis qu'on récupérera la semaine prochaine, en fait. Ne m'oblige pas à te chercher partout, sauf si tu as envie de me mettre en rogne. Ok, donc ce sera la mission de la semaine prochaine. On a gagné des gants qu'on va mettre, qu'on va regarder et qu'on va analyser. Ils sont rouges. Avec eux... Ils sont juste rouges. Voilà. Rien de plus. Après, c'est vrai que les gants, ce n'est pas ce qu'on voit le plus. Donc voilà. Pour finir cette vidéo, on va aller retrouver les activités de Moorland. Qu'on va regarder très rapidement. C'est en gros ramener les animaux chez Scott Buttergood. Comme on disait. Et après, on va aller faire la randonnée du fil rouge. Donc je ne sais plus. Je crois que c'est trois animaux à récupérer. Oh punaise, je n'ai pas lancé la quête. Je n'ai pas lancé la quête, les gars. Donc en gros, je cherche depuis tout à l'heure, mais je n'ai juste pas lancé la putain de quête. Non mais je suis une boulet. Donc il y a quatre animaux à récupérer. Et maintenant que la quête est lancée, ça devrait être plus facile. Ça, c'est un mouton. Eh bien, on va prendre en dernier. Les moutons et les vaches, c'est pénible. Ça, c'est quoi ? Un poulain ! Hop, je le prends, il suit. En plus, ça ramène 310 XP cheval plus 4 jetons par animal récupéré. On va déjà remonter ça. Ce gros tas de souples. Hop. Allez, avance, mamie. Oh là là, j'ai combien de vaches. Eh non, mais je vais prendre parquerite et marguerite. J'allais dire parquerite et parquerite. Alors voilà, on a ramené les quatre animaux. Je me suis tapé les plus pénibles en plus. Donc, on récupère 4 fois 4 jetons et 4 fois 300. Donc, juste cette quête, elle rapporte 16 jetons quotidiens et 1200 XP cheval. Donc là, déjà, je passe niveau 10 en fait. Non, mais bon, presque. Et ensuite, on va aller voir le trail du fil rouge. Donc ici, c'est l'accès à Fear Grove. Donc, on nous présente la quête. Tac, 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 tac. Et donc, en fonction, on a des... Donc, le parcours est toujours le même. Mais on peut avoir des animations différentes. On peut rencontrer... Ah ! On peut rencontrer du monde lors de la balade. Et ça peut être des personnages différents. Voilà. Donc là, on a des petits animaux. Ah ! Il y a eu un éboulement. Hop là ! J'ai vu qu'il y a un E qui s'est mis. Je crois qu'on pouvait récolter un truc. On a trouvé une montre. Ok. Bon, ça va aller à la poubelle en plus. Ça se revend pas. Et donc ensuite, on fait un glisser déposé pour mettre notre ruban. Ça rapporte 100 XP cheval et pas de... Et pas de... Et pas de jetons. Ah si, peut-être là. Donc là, en fait, spontanément, on a 100 d'XP cheval. Et mission quotidienne du fil rouge. 150 d'XP cheval plus 4 jetons. Donc ça nous fait un total de... Bah, 1000... 1450 XP. Et 20 jetons. Voilà. Donc on va profiter de la jolie vue pour discuter ensemble de ce festival équestre et cette nouvelle mise à jour. Et bien, écoutez, les quêtes avec Sabine étaient très rapides. Mais ça introduit aussi un peu la semaine prochaine. Donc c'est bien. Et sinon, les quêtes avec la baronne, ça permet de mettre un point d'honneur à tous les efforts que l'on a faits durant ces deux dernières semaines. La semaine prochaine, donc on aura la fin des quêtes avec Sabine. Et ce sera la dernière semaine du festival équestre. Donc il n'y aura pas normalement de nouvelles activités. Mais du coup, il faudra farmer un maximum pour acheter les items que l'on souhaite. Sinon, donc, on retrouve cette randonnée du fil rouge et les animaux de Scott Buttergood qui permettent de farmer à max. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Il me semble que l'année dernière, l'XP cheval était de 200 ou 250. Et que la dernière semaine était doublée. Donc là, j'ai plus l'impression qu'ils ont fait pas mal d'XP dès le début. En tout cas, c'est sympa parce que j'ai pu quand même entraîner pas mal de mes chevaux durant les deux dernières semaines. Et moi qui ai pas mal de retard sur l'entraînement de mes chevaux, c'est cool. Après, j'en profite un peu moins. Mais au moins, ça me permet de les entraîner. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette mise à jour dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.